Nous négocions partout, tout le temps et avec tout le monde. Au travail, dans les commerces, à la maison ou à l'école, le matin, le midi ou le soir, avec des étrangers, un patron, des collègues, mais aussi avec nos parents, notre conjoint, nos enfants ou leurs instituteurs. Alors, nous négocions partout, tout le temps et avec tout le monde. Pour être plus correct, nous pourrions potentiellement négocier partout, tout le temps et avec tout le monde. Parfois pourtant, nous ne négocions pas. Pourquoi ? Plusieurs raisons peuvent expliquer l'absence de négociation. Tout d'abord, les gens mettent de négocier lorsqu'ils ne reconnaissent pas les situations de négociation. Dans les pays occidentaux, par exemple, les gens imaginent moins facilement que dans d'autres régions du monde qu'il est possible de négocier sa viande ou ses légumes, au marché ou dans les magasins. Ensuite, les gens sont également réticents à négocier lorsqu'ils ont l'impression qu'il n'est pas normatif, habituel de discuter dans la situation particulière dans laquelle ils sont plongés. Dans certaines familles, par exemple, il n'est pas habituel que les enfants discutent les décisions prises par les parents. Dans d'autres familles, les décisions sont au contraire soumises à l'avis de chacun. Une troisième raison qui pousse les gens à éviter la négociation, c'est lorsqu'ils ont l'impression de ne pas en maîtriser les processus ou de manquer de compétences en tant que négociateur. La peur qui prédomine ici, c'est celle de se faire avoir, tout simplement. On préfère éviter une discussion qui risquerait de nous placer dans une position encore moins confortable que la position dans laquelle nous sommes au départ. Puisque les situations de négociation sont omniprésentes, on pourrait penser que finalement nous sommes tous des experts alors en négociation. Rien n'est moins vrai. Les études montrent que rares sont les personnes qui arrivent à déployer des comportements réellement efficaces en négociation, à découvrir des solutions d'accord qui soient réellement optimales. C'est vrai chez monsieur et madame tout le monde, mais c'est également vrai chez les personnes qui pratiquent la négociation plus couramment, notamment dans leur profession. Experts et novices sont peu efficaces. Mais ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup d'entre eux se croient personnellement très efficaces et bons négociateurs. Et ils sont persuadés que ce sont les autres qui manquent d'efficacité. Comme nous le verrons au fil de ce cours, ce type de perception est ronée et monnaie courante. En réalité, notre incapacité à voir que nous sommes incompétents est directement liée à cette incompétence elle-même. Si vous n'êtes pas doué en mathématiques, vous ne serez pas non plus doué pour vous rendre compte que le calcul que vous venez de faire est faux. Eh bien, en négociation, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas de bons négociateurs, nous ne serons pas bons non plus à voir que les arrangements que nous avons négociés sont mauvais. Et nous signerons prestement des accords sous optimaux tout en pensant nous-mêmes que nous avons été redoutablement efficaces. Et ainsi se reproduira le cercle vicieux de l'incompétence. Et ainsi se reproduira le cercle vicieux de l'incompétence.